Dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir tirer vos cartes de la semaine prochaine du 11 au 17 février. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je suis Lali, je me présente rapidement, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et pourquoi pas me consulter en privé, vous avez toutes les informations et le lien de mon site cliquable sous la vidéo dans la barre de description. Donc on commence tout de suite, j'utilise comme d'habitude pour ceux qui me suivent le tarot des anges de Dorine Virtu. Donc je vais me concentrer sur cette semaine et tirer trois cartes. Ah une carte est sortie, je vais l'interpréter tout à l'heure. Alors je dispose. les trois cartes devant vous, vous allez vous concentrer, faire le vide dans votre tête et choisir l'une de ces trois cartes. Donc vous avez la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc je vous laisse un petit instant, vous pouvez faire une pause de la vidéo pour vraiment faire le vide dans votre tête et choisir votre carte. Vous mettez votre choix de carte sous la vidéo en commentaire. Voilà, donc on va commencer par la carte qui est sortie du jeu et nous avons pour cette semaine le 9 de feu, une carte magnifique que j'aime beaucoup et qui parle réellement de détermination et de volonté. Donc soyez volontaire durant cette semaine parce que certains d'entre vous vont devoir surmonter quelques petits obstacles, mais vous allez réussir à aller de l'avant, à surmonter tous ces obstacles parce que vous n'allez rien lâcher. Donc je vous lis son message, ne renoncez pas justement. Ne renoncez pas suite à une situation qui serait difficile. C'est vrai qu'il serait complexe à gérer au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Cependant, vous allez réussir à surmonter cette adversité. Pourquoi ? Parce que je vous vois avancer. Je vous vois réussir à gérer vos émotions, à surmonter la ou les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Protéger ce que vous avez créé. Donc effectivement, il va falloir aussi se protéger contre une certaine adversité. Donc ça peut parler de personnes autour de vous qui pourraient être assez hypocrites, assez jalouses. Donc faites attention que ce soit dans le milieu professionnel ou dans votre vie personnelle. Et puis ça parle aussi de vos projets. Soyez discret, travaillez sur vos projets, prenez du recul, analysez toutes les options qui s'offrent à vous et faites le nécessaire pour protéger tout ce que vous avez entrepris. Faites preuve de courage et ayez foi en vous, comme je vous l'ai dit, soyez volontaires. Vous êtes des personnes courageuses. Vous allez réussir à surmonter tous ces petits obstacles, tous ces petits blocages qui pourraient survenir durant cette semaine. Et surtout, ayez confiance. Ayez confiance en vous, mais ayez confiance également en vos projets. Donc on va commencer par la carte numéro 1 si vous le voulez bien. Et nous avons l'Asder, que voici une carte magnifique qui parle de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Je vous lis son message. Nouvelles idées et inspirations brillantes, justement. Donc vous allez vraiment vous sentir inspiré durant cette semaine. Donc profitez-en pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles actions, pour planifier de nouvelles actions durant les semaines à venir, afin de mettre en place votre projet beaucoup plus rapidement. Ça parle aussi de nouvelles relations, également, amicales, pourquoi pas sentimentales. J'ai cette sensation, tout de même, que votre créativité sera fortement présente. Elle sera développée. Donc profitez-en, justement, pour créer, réaliser ces projets ou ce projet que vous avez en tête depuis fort longtemps. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc ça parle aussi de vérité qui vous sera révélée. Donc vous allez, de votre côté, exprimer ce que vous ressentez, dire les choses, crever lassé, parce que vous avez besoin d'y voir clair pour pouvoir vous projeter. Et puis ça parle aussi de vérité. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre vraiment de sortir de cette confusion dans laquelle vous pourriez vous trouver. Un début difficile. Alors effectivement, j'ai la sensation, comme je vous l'ai dit avec le neuf de feu, que la situation pourrait être complexe. C'est vrai qu'il va falloir fournir des efforts. C'est vrai qu'il va falloir surmonter pas mal d'obstacles pour concrétiser et stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit. Donc c'est vrai que le début pourrait être difficile. Mais cela ne va pas vous faire peur, parce que grâce à votre détermination et à votre volonté, vous allez trancher des situations qui ne vous conviendraient plus, vous allez prendre des décisions, vous allez dire les choses comme elles sont, et vous allez vous faire entendre, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une progression qui a ce profil pour vous. Alors je vais rajouter un message supplémentaire du tarot des anges gardiens pour cette première carte. Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 11 février ? Et nous avons décisions équitables. Je vous ai parlé des décisions, donc vous allez prendre des décisions ou une décision qui aura un impact sur vos projets ou sur votre situation. Donc oui, il y a réellement de nouvelles énergies pour vous qui vont vous pousser à enfin prendre une décision. En ayant bien pesé le pour et le contre, mais vous allez prendre cette décision. Vous allez faire ce choix qui aurait un impact très positif pour la suite. Je vous lis son message. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, ce début pourrait être difficile. Il est vrai que vous devez surmonter une certaine adversité. Il est vrai que vous devez vous battre. Il est vrai que tout ceci vous préoccupe. C'est vrai. Mais j'ai cette sensation que vous allez arriver à planifier, à plutôt éclairer votre situation afin de sortir de cette confusion qui est vraiment pesante pour vous. Donc restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. C'est ce que je vous ai dit. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Et effectivement, c'est vrai qu'il faut aussi vous pardonner. Il faut ne pas être trop intransigeant avec vous-même et intransigeant avec les autres. C'est vrai. C'est vrai que la paix peut vous aider justement et elle vous aidera à avancer beaucoup plus sereinement, à concrétiser tous vos projets, à apporter cet équilibre que vous recherchez. Parce que ça parle bien d'harmonie intérieure et d'équilibre intérieur que vous recherchez depuis un certain temps. C'est ce que vous allez finir par trouver. Mais cet équilibre, vous allez le retrouver lorsque vous allez trancher des situations qui ne vous conviendraient plus. Des situations superficielles. Lorsque vous allez être beaucoup plus objectif. Lorsque vous allez prendre cette décision pour justement apporter cet équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Alors pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons une lame majeure, une lame magnifique. Donc c'est vrai que les énergies seront plutôt actives durant cette semaine. C'est vrai qu'il va falloir vous battre, comme je vous l'ai dit, mais il y a réellement une progression. Et avec le chariot, ça parle bien d'évolution et de progression quel que soit le domaine. De façon factuelle, c'est vrai que ça peut parler de déplacement. Dans le cadre du travail, ça peut parler de déménagement également, de changement, d'évolution professionnelle. Je vous lis son message. Une réalisation importante. Donc oui, il y aura bien le début d'une réalisation. Ça peut aussi parler de révélation, de prise de conscience sur certains faits qui vont vous amener à prendre justement des décisions et qui vont vous amener à avancer, à atteindre vos objectifs. Autodiscipline et volonté. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte 9 de feu qui est sortie du jeu, eh bien ça parle bien de volonté, ça parle bien de faire preuve de détermination, de rester déterminé et de rester confiant. Reconnaissance et éloge. C'est ce que vous recherchez pour certains d'entre vous, une reconnaissance professionnelle ou personnelle et c'est ce que vous allez trouver durant cette semaine. Donc je vous rajoute un message. Le tour des anges gardiens. Et nous avons le 5 de l'action qui est une carte magnifique. Je vous lis son message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos attitudes. C'est un très beau message. Ce qui vous arrive n'est pas pour rien. Même si la situation pourrait être difficile, pourrait être confuse, voire pesante, ces choses-là arrivent pour une raison. C'est pour vous faire comprendre que vous devez prendre des décisions, que vous devez reprendre confiance en vous, confiance en votre avenir et en vos projets. Car vous avez le potentiel pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix, pour réussir, que ce soit au niveau matériel, professionnel ou même sentimental. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Oui, vous allez vous affirmer. C'est ce que je ressens. Vous allez dire les choses. Vous allez percevoir certaines vérités. Vous allez trancher des liens, comme je vous l'ai dit, parce que vous allez prendre des décisions. Vous n'allez pas renoncer. Vous allez continuer à fournir des efforts, continuer à vous battre jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Et je vois que vous allez atteindre vos objectifs. Que ce soit des petits objectifs durant cette semaine ou de gros objectifs dans les semaines à venir. Cette volonté que vous allez avoir, ces énergies nouvelles, ce dynamisme que vous aurez durant cette semaine va participer à votre évolution personnelle. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je vous en ai parlé. Prenez du recul par rapport à des personnes hypocrites, jalouses, je vous en ai parlé, qui pouvaient justement nuire à votre progression. Donc faites le tri dans votre environnement professionnel, personnel. Éloignez-vous de toutes ces personnes ou de toutes ces situations qui pourraient vous tirer vers le bas. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons le 8 de terre que voici. Alors, je vous lis son message. Un travail hautement qualifié et récompensé. Alors, ça peut parler d'une formation que vous pourriez envisager et qui va prendre forme durant cette semaine. Donc, vous allez commencer à passer à l'action, à faire des démarches, à vous renseigner pour justement commencer cette formation prochainement. Ça peut aussi parler d'études, de faire des recherches, que ce soit des recherches au niveau professionnel ou des recherches au niveau personnel. Et puis, ça parle également de cette reconnaissance que vous souhaitez obtenir. Donc, ça peut parler d'une petite récompense durant cette semaine qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous motiver pour aller plus loin. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc, ça parle bien de cette formation dont je vous ai parlé. Donc, vous allez vous former pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui vous apporteront une valeur ajoutée si, en plus, vous recherchez un nouvel emploi. Donc, c'est vrai que cette formation sera très importante pour votre évolution professionnelle et matérielle. Retourner à l'école. Donc, oui, effectivement, vous pourriez retourner sur les bancs de l'école. Mais ça peut aussi parler d'une formation adulte, d'une petite formation ou d'une formation personnelle parce que vous avez vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir avancer dans votre cheminement, que ce soit un cheminement personnel, spirituel également ou que ce soit par rapport à votre vie professionnelle. Donc, je vais rajouter un message du Tarot des Anges Gardiens pour cette semaine du 11 février. Et nous avons 6 de la prospérité. Donc, c'est une carte très positive. Donc, si vous envisagez cette formation, allez-y. Faites-la. Passez à l'action. Faites des recherches pour pouvoir justement trouver cette formation qui vous permettra de réussir, qui vous permettra de trouver cette abondance dont vous avez besoin, cet équilibre également financier, matériel qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Je vous lis sur un message aux Anges Gardiens ouvre grand les bras et vous voici comblé. Donc, ça parle bien d'abondance qui arrive pour vous de prospérité, de prospérité émotionnelle mais même de prospérité financière et matérielle. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc, ça peut parler de bonnes nouvelles. Ça peut parler aussi d'une aide extérieure qui va vous permettre de concrétiser votre projet de formation ou votre projet tout court qu'il s'agisse d'un projet personnel ou professionnel. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Effectivement. Et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Effectivement, ça parle bien de donner et de recevoir en retour. Il y a vraiment du partage, du respect autour de vous. Il y aura une personne bienveillante qui va vous soutenir dans votre quête. Donc, acceptez son aide, ne la refusez pas parce qu'en retour vous allez pouvoir justement pouvoir aider cette personne ou aider d'autres personnes qui auront besoin de votre aide. Donc, ça peut parler aussi d'enseigner votre savoir à d'autres personnes et vice-versa. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, si vous avez cette envie de faire du bénévolat, faites-le parce que je sens que vous avez besoin de donner. Vous avez besoin, en fait, d'aider les autres qui sont dans le besoin et puis vice-versa. On peut aussi vous aider que ce soit dans votre cheminement personnel ou que ce soit dans votre carrière professionnelle. Donc, ne refusez pas cette aide qui va vous permettre vraiment de progresser durant cette semaine. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aidera pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. La vidéo générale des prévisions 2019, vous avez le lien cliquable sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très, très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501